bonjour à tout le monde aujourd'hui je vais faire un tuto tout simplement pour vous montrer ma technique pour me faire tous ces faux sable là ce sucre là vous allez voir je vous montrer vous avez un pression et j'ai fait plein de couleurs donc là vous avez du gris là vous avez du vert foncé là vous avez du violet mais ça se voit pas trop là vous voyez du bleu bleu clair du jaune du rouge et du orange voilà et tout ça grâce à du faux sable du sable blanc que j'ai coloré avec de la pastel j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de tutos sur le sucre il y avait souvent des tutos avec le sucre et le sel et donc je me suis dit bon bah je vais montrer ma technique à moi avec le sable comme vous voyez la bouteille je l'ai acheté hier je me suis amusé à faire tous mes faux sucres voilà j'ai quand même fait toutes les couleurs et il me reste la moitié je trouve ça comme pas mal voilà je trouve que c'est quand même bien ça me suffit pour moi après c'est sûr que si vous voulez échanger vous suivez pas forcément mais si vous vous en voulez beaucoup ça vous suffit pas non plus donc là aujourd'hui je vais faire du sable bleu foncé car j'ai vu du bleu clair je vais faire du bleu foncé d'ailleurs je voulais dire que je recherchais aussi dans les échanges ou même dans les colis surprise petit clin d'oeil il y en a la création des pastels d'autres couleurs parce que là j'ai fait toutes ces couleurs là donc en fait j'essaie de trouver d'autres couleurs donc en pastel j'ai du violet du vert du gris du bleu clair du bleu foncé du jaune du rouge et du orange mais je voudrais d'autres couleurs alors je sais pas si voilà j'aimerais bien trouver d'autres couleurs donc en fait je sais pas si je suis un peu difficile mais si ouais même si dans la création si tu as des pastels moi dans le colis si en bris ça me ferait toujours plaisir très plaisir même voilà et pour les personnes qui font des échanges avec moi voilà donc excusez-moi pour mes mains vraiment crades mais bon c'est la poste elle n'y peut rien je vais vous faut positionner le téléphone de façon que vous me voyez enfin pas vous me voyez moi mais que vous voyez ce que je fais voilà tout simplement hop là je sais pas si vous me verrez moi j'ai un peu la tête en pétard je boucler quoi donc là en fait je vais commencer par donc en fait je le fais dans un petit truc comme ça parce que j'ai plus de boîte en plastique mais bon je voulais vous montrer quand même donc je vais gratter la pastel bleu foncé quand même une belle quantité je vais commencer comme ça moi je vais trouver du faux sable assez bien enfin pas trop cher et tout je suis dit ben je vais prendre du faux sable blanc et je vais m'arranger à colorer mon sable simplement ça ne colore pas vraiment beaucoup ce qui est chiant avec le faux sable blanc c'est qu'il y a des petits cuisseaux marrons ou noirs je ne sais pas ce que c'est mais le souci c'est qu'en pastel il n'y a pas beaucoup de couleurs comme vous l'avez pu voir donc je vais faire les couleurs comme je veux mais pas comme je souhaiterais par exemple j'aurais préféré faire vert clair je ne sais pas de turquoise je ne sais pas toutes les couleurs que je souhaiterais donc voilà après je vais l'arranger donc je ne sais pas si vous voyez ce que je fais mais ce n'est pas tout à fait ce que je souhaite je vais vous conseiller donc pas un bleu bizarre donc c'est aussi dans ma création de filmaux qui m'a demandé de faire le tuto et en plus vu que je n'avais jamais fait de tuto auparavant eh bien je me suis dit allez je vais tenter je vais en refaire un autre aussi pour mon petit pain d'épices pour vous montrer comment je fais mon petit pain d'épices si vous me suivez sur vidéo vous verrez et je me suis dit je vais faire un tuto j'espère qu'on serait indulgent parce que c'est vrai que c'est mon premier tuto donc on ne peut pas être super dès le premier tuto et surtout pour du que c'est un téléphone c'est dur de placer de façon que vous voyez tout j'espère franchement que vous voyez ça prend quand même du temps à mélanger à faire ces petits la petite coloration qu'on souhaite et c'est vrai que tout dépend la couleur foncée que vous voulez mais vous mettez beaucoup plus de pastel quand vous voulez quelque chose de plus foncé ce qui est normal donc moi en fait j'ai voulu essayer avec lui ça tout simplement parce que je ne sais pas ça m'est venu en idée comme ça et je me suis dit je vais le partager c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée de le partager comme m'a dit dans la création on m'a dit tu peux le partager est-ce que tu veux le partager j'ai dit bien sûr je vais le partager comme ça voilà mais bon c'est sûr qu'il y a beaucoup de tutos sur ça mais sur le site je n'en ai pas vu mais peut-être que oui là maintenant c'est sûr donc en fait ça prend quand même du temps je n'ai pas envie que ça vous prenne que comment dire que vous soyez à regarder ma vidéo je pense que je vais vous le montrer je pense que là pour l'instant je trouve que c'est un beau bleu turquois non franchement c'est très joli puis en même temps c'est que j'ai pas les pastels adéquates parce que elles sont assez vieilles c'est des pastels qui m'ont été donnés et elles sont très vieilles je ne les ai pas acheter donc elles ont peut-être 20 ans c'est pas telle c'est mais c'est ma mère qui n'a dit que c'est normal qu'elle soit plus difficile à effiter et effriter donc là ça me fait un bleu turquoise je ne sais pas si vous l'avez ou non ouais ça me fait un bleu turquoise il est magnifique d'ailleurs il est vraiment joli je ne sais pas si vous allez voir donc là j'ai mal mélangé ce que vous voyez du bleu à côté mais c'est pas grave excusez moi je ne sais pas si vous voyez la différence je ne sais pas non pas je vais ouvrir la fenêtre c'est pour pouvoir avoir plus de luminosité donc en fait moi je le vois comme ça en fait là je vois que là c'est bleu turquoise je ne sais pas comment vous le montrer mais franchement c'est vraiment bleu turquoise et cette couleur là est vraiment plus foncée mais bon je ne verrai pas comment je trouve ça si il y a quand même une différence mais quand quand vous vous le faites vous verrez vraiment la différence moi à la base je ne voulais pas faire du bleu turquoise en plus je parlais du bleu turquoise et mais bon si ça dure trop longtemps je vais laisser tel quel je vais faire du bleu turquoise donc voilà donc là je vais mélanger bien sûr je mélangerai par contre ça vous saline les mains ce qui est normal tout simplement et donc ça vous prend du temps mais bon voilà donc j'espère que ma petite anecdote vous aura plu et mon petit tuto aussi j'espère que vous serez indulgents envers moi pour mon premier tuto et je vous dis à très bientôt ciao ciao